Musique Leïla, Andy 29 ans et je suis responsable qualité, sécurité, environnement projet chez Simas Gamesa Maroc. Alors la mission Dialé consiste à créer des plans HSE pour prévenir les risques professionnels, les kéko-naf, le chantier, et de créer des plans qualité qui incluent les exigences qualité-dialna et le client-dialna. La conformité de l'ensemble des plans est vérifiée dans le cadre des inspections qualité des audits, les kéko-naf sur site, mais aussi via le suivi des indicateurs de performance mensuelles. Bajun Kuno a un bon manager QSE. Il faut tout d'abord maîtriser les normes de la qualité, sécurité, environnement, les kéko-naf ou les mêmes partout. En plus des normes qui sont spécifiques au domaine d'activité d'ialement. La réglementation de l'EPI, la partie santé-sécurité au travail et environnement doit également être maîtrisée. Et enfin, il doit avoir une grande capacité d'adaptation du fait qu'il travaille sur plusieurs projets, FNF-L-Works dans différents pays. Donc il faut savoir s'adapter à la culture de l'EPI sur lequel il a des projets et aussi aux interlocuteurs. L'ambiance de travail anti-masgamesa, c'est l'un des plus gros avantages, parce qu'on travaille dans une équipe qui vient de différents pays. Donc j'ai des collègues, j'ai le Danemark, des collègues de l'Allemagne, l'Espagne. C'est quelque chose qui me passionne. Alors la formation qu'il faut avoir, j'ai commencé par un master 1, « Flow Domaine de l'Environnement et le Développement Durable », où j'ai voulu par la suite, comme la formation diali, avec la partie qualité-sécurité, d'où mon dernier master en QSE, dans une école d'ingénieurs parisiennes. Alors mon futur, je le vois encore anti-masgamesa, tout simplement parce que c'est une entreprise qui offre pas mal de possibilités d'évolution, pas mal d'opportunités, et puis il y a également des possibilités de partir à l'étranger en délégation. Le secteur des énergies renouvelables est en pleine expansion, qu'on goulent les jeunes qui doivent suivre des formations spécialisées, suivies de stages, et puis par la suite postuler les postes qui les intéressent. Il faut bien évidemment plus ou moins faire ses preuves, il faut un peu de patience. Il faut un peu de patience. Sous-titrage Société Radio-Canada